Le texte de Kierkegaard Mais en protestant contre l'absorption de la subjectivité par l'universalité hegelienne, il a doté l'histoire de la philosophie d'une subjectivité exhibitionniste, impudique. J'ai l'impression que la séduction qu'exerce sur nous le dernier Heidegger, de même que l'attrait du néo-hegelianisme et du marxisme, peut-être même du structuralisme, résulte en partie, bien entendu, d'une réaction contre cette subjectivité toute nue qui, pour ne pas vouloir se perdre dans l'universel, rejette toute forme. Deuxième point, c'est la violence de Kierkegaard qui me choque. La façon de fort et de violent qui ne redoute ni scandale ni destruction est devenue, depuis Kierkegaard et avant Nietzsche, une façon de philosophe. On philosophe avec un marteau. Dans ce scandale permanent, dans cette opposition à tout, je perçois par anticipation les échos de certaines violences verbales qui se dirent pensées et pures. Je ne pense pas seulement au national-socialisme, mais à toutes les pensées qu'il put exalter. Cette dureté de Kierkegaard naît au moment précis où il dépasse l'éthique. Toute la polémique de Kierkegaard contre la philosophie spéculative suppose la subjectivité comme tendue sur elle-même, l'existence comme un souci qu'un être prend de sa propre existence et comme un tourment pour soi. L'éthique signifie pour Kierkegaard le général. La singularité du moi se perdrait pour lui sous la règle valable pour tous. La généralité ne peut ni contenir ni exprimer le secret du moi. Or, il n'est pas du tout certain que l'éthique soit là où il le voit. Je vous demande pardon de ne pas poursuivre cette citation. Et j'ajoute tout de suite une question personnelle que je voudrais vous poser et qui se rattache à ce texte. En quoi l'éthique juive, comme vous l'entendez et la vivez, est-elle compatible avec celle de Kierkegaard ? Pour la suite de notre entretien, je laisse à M. Brun le soin de dialoguer avec vous sur ces points ou sur d'autres, si vous le souhaitez. Si vous permettez, c'est au cours de notre discussion, dans un autre contexte que je prévois, que je pourrais répondre à votre question. Très bien. Emmanuel Lévinas, vous avez le titre que j'envis beaucoup, de Dr Honoris Cosa de l'Université de Jérusalem. Et je voudrais vous demander comment vous voyez chez Kierkegaard la relation entre l'éthique et la foi. Il y a dans la conception que se fait Kierkegaard du passage de l'éthique, du stade éthique, au stade religieux, deux aspects. Le premier semble se limiter à la signification rigoureusement morale de l'éthique. Signification où la notion d'éthique indique une règle de conduite, l'attachement dans la pratique à certaines valeurs, à certaines règles, au mérite et au démérite. Mais il y a un deuxième aspect, où l'éthique signifie une certaine façon de prendre conscience, une certaine façon de vivre une vie sensée. L'éthique consiste à se saisir de ce qui n'est pas moi, à s'y engager d'un coup, à se décider, à faire acte de commencement, à ne pas recommencer sans cesse, à maîtriser, à assumer, à dominer le temps par le concept. Voilà ce qu'est pour Kierkegaard derrière la signification rigoureusement morale, l'éthique, la signification prêtée à l'éthique. L'éthique, dans ce sens-là, serait le fait, le trait fondamental de l'Occident. Mais alors, il se passe ceci, c'est que, chez Kierkegaard, l'éthique ne constitue pas l'étape dernière de la vie du croyant. Et il voit dans l'éthique, dans la morale, songeant à Kant, une sorte de refuge confortable dans le général, la satisfaction du devoir accompli, de la pensée universelle à laquelle on se soumet, devant laquelle on s'incline, le devoir auquel on se sacrifie avec joie, comme par exemple Agamemnon, qui a été obligé de sacrifier sa fille. Mais dans ce sacrifice, pour pénible qu'il fût pour lui, il pouvait y avoir une certaine joie en pensant qu'il faisait cela pour que sa patrie pût subsister. Et tout le monde le plaignait, certes, mais applaudissait à cet exemple extraordinaire. Et Kierkegaard oppose le personnage d'Agamemnon, qui a eu le recours, le secours du devoir accompli, il l'oppose à Abraham. Est-ce que vous prenez à votre compte cette opposition, Agamemnon-Abraham, ou est-ce que vous y voyez une sorte de glissement, de subterfuge ? J'opposerais certainement Abraham, Agamemnon. Mais je pense que l'opposition de Kierkegaard à l'éthique n'était pas seulement une opposition de caractère purement moral. Je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure sur l'autre signification de l'éthique. Il y a d'abord une incompatibilité entre l'universalité de la morale telle qu'elle est formulée par Kant, et qui est basée sur l'universalité de la maxime de l'action, avec la subjectivité qui est un fait singulier, qui ne peut pas s'exprimer, ne peut pas s'accomplir dans le général, et qui ne peut même pas trouver dans la loi universelle et dans l'idéalité qui est à la base d'une telle loi. C'est pourquoi Kierkegaard utilise très souvent le mot exception. L'exception. Abraham c'est l'exception, alors qu'Agamemnon, ça serait la règle. Oui. Je voudrais seulement me demander si Abraham a dépassé le stade éthique. Je vais d'abord répondre à la première question qui m'a été posée. Est-ce que l'éthique est précisément dans l'universalité ? Est-ce que l'éthique originaire, c'est l'éthique de l'universel ? Est-ce que l'éthique première n'est pas dans la relation à l'autre homme, à ce que j'appelle la rencontre du visage, où un homme est responsable de notre homme ? Si l'éthique commence dans la responsabilité, elle n'est plus en opposition avec la subjectivité, ce n'est plus du tout l'opposition de l'universel, avec le singulier, puisque dans la responsabilité, la subjectivité précisément se pose comme l'irremplaçable, comme étant celui qui peut seul parler et que personne ne peut remplacer. Et dans ce sens-là, l'éthique n'est loin d'être à l'opposé du religieux, pour Kierkegaard, Abraham, allant sacrifier son fils, accepte une loi immorale, un ordre immoral. Dieu lui a demandé quelque chose qui est contraire à la morale, mais la morale ne compte plus pour lui, puisqu'il accepte cet ordre. Par conséquent, Abraham est celui qui a rompu avec l'ordre éthique. Or, je l'ai dit dans ce texte que vous venez de lire, n'est-ce pas, que la chose la plus étonnante, c'est qu'Abraham a entendu la deuxième voix. Non pas qu'il l'a entendue, c'est vrai qu'il a perçue. L'attention prêtée par Abraham à la voix qui le ramène à l'ordre éthique, en lui interdisant le sacrifice humain, n'est-elle pas, non point l'attente d'un happy end, mais le moment le plus haut du drame, certainement le passage du sacré à l'éthique. Qu'il ait obéi à la première voix, qu'il l'a envoyé vers la montagne Moria pour égorger son fils, est certes important. Mais cette obéissance peut être comprise comme ayant un contexte psychologique plus complexe qu'un simple dépassement de l'éthique. Vous voyez, que je vous raconte à ce sujet la lecture juive du texte. Lisez le verset 5 du chapitre 22. Abraham approche de la montagne Moria. Le texte est dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons, et nous reviendrons vers vous. Vous entendez ? Nous reviendrons vers vous. Le Midrash, c'est-à-dire le commentaire rabbinique juif, à travers lequel les juifs lisent l'Ancien Testament. Le Midrash dit, Abraham prophétisait. Abraham était donc sûr que le sacrifice humain n'aurait pas lieu. à aucun moment, la certitude éthique ne l'avait abandonnée, même s'il ne savait pas comment cette éthique et l'ordre reçu se réconcilient. La contradiction devait se résoudre sans que l'éthique puisse être mise en question. Abraham était déjà attentif à la deuxième voie. Mais Kierkegaard dit ceci, c'est que Abraham n'a jamais douté et que lorsque l'Éternel est venu lui prédire qu'il aurait un fils, n'est-ce pas, il n'a pas douté. Et lorsque là, l'Éternel lui a demandé de sacrifier son fils, il n'a pas douté. Il a cru. Et c'est peut-être là que Kierkegaard voit, n'est-ce pas, la puissance extraordinaire de la foi. Et si Abraham avait reculé, s'il avait dit non, je ne peux pas sacrifier mon fils, Kierkegaard dit on aurait pu écrire ceci. Ici, Abraham a douté et Abraham n'a jamais douté. Je voudrais rajouter à ce que vient de dire M. Brun, à sa question au fond. La même question mais formulée autrement. Il y a pour moi une ambiguïté autour du mot éthique et du mot religieux. Quand parle-t-on d'éthique et quand parle-t-on de religieux en l'occurrence ? Éthique, dans la signification pratique qu'à ce terme signifie une certaine conduite morale. Ce qui est demandé à Abraham est très cruel. D'abord, cruel, contre toute promesse qui lui a été faite. Et puis alors, en soi, intrinsèquement, immoral, puisque ça dit il a s'assassiné. C'est ça. Alors Abraham, Abraham, la croyance n'est pas un état d'esprit. C'est simple. Kierkegaard sera le premier à le dire, par ailleurs. Ce n'est pas la certitude, la foi. Elle est plus que la certitude. Elle est plus que la certitude et Kierkegaard dira toujours tous les doutes. Toute la charge de la certitude est plus que la certitude. Et il y a un passage où Kierkegaard imagine qu'Abraham aurait pu dire à son fils pour que celui-ci ne meure pas en maudissant Dieu mais en maudissant son père. Kierkegaard imagine donc qu'Abraham lui aurait dit « Eh bien, détrompe-toi, je suis toujours un idolâtre et je vais commettre un sacrifice humain. » Et ainsi, Abraham aurait entendu son fils le maudire mais il aurait eu cette consolation de ne pas maudire Dieu. Naturellement, le sacrifice n'a pas lieu. Abraham n'a pas à recourir à ce subterfuge. Mais je crois qu'il y a dans Kierkegaard l'idée suivante c'est que Abraham n'a pas douté tout d'abord et puis qu'il s'est mis, il s'est trouvé en présence de ce qu'était la vérité à savoir la vérité souffre et il a souffert pour découvrir la vérité de Dieu puisqu'il a été mis au pied du mur, il allait presque sacrifier son fils mais c'était pour la vérité, la vérité lui avait demandé cela. Dans ce même texte que je citais tout à l'heure, un peu plus loin, vous dites « Kierkegaard apporte par là quelque chose d'absolument nouveau à la philosophie européenne, la possibilité d'arriver à la vérité à travers le déchirement toujours recommençant du doute lequel ne serait pas seulement une invitation à s'assurer de l'évidence mais ferait partie de l'évidence elle-même. » Alors je crois que c'est un point très important celui-là. Absolument. Cette fois-ci, nous sortons de la discussion rigoureusement morale-théologique. C'est ça. Il y a là une chose la plus importante de Kierkegaard, c'est sa conception, sa philosophie. n'est-ce pas ? Ça, ça m'amène à ce deuxième aspect de la relation entre foi, entre éthique et religion. Là, il faut revenir à la notion de l'éthique, à cette autre notion de l'éthique, n'est-ce pas ? Où éthique, somme toute, se confond avec philosophie, avec philosophie occidentale. La philosophie de l'assomption, la philosophie du comprendre, la philosophie du prendre, n'est-ce pas ? La philosophie du saisir, la philosophie de s'accomplir, la philosophie du coïncider, n'est-ce pas ? Voilà, la philosophie de la conscience de soi, enfin, Hegel, n'est-ce pas ? Cette possibilité de l'identité de l'identique et du non-identique, n'est-ce pas ? Voilà, voilà, ce qui est finalement l'éthique à laquelle il s'oppose. Il y a la manière dont Kierkegaard s'oppose et consiste à dire avant tout que quand on a cru saisir, quand on a cru coïncider, on se fait illusion. on est à la fois un homme de l'illusion et un homme de l'orgueil, démoniaque. Au contraire, tout devient répétition, tout devient un nouvel essai, c'est le temps qui apparaît brusquement, qui renaît, n'est-ce pas, de ses cendres. Il y a toujours le temps, il y a la temporalité et seulement, cette temporalité est à la fois pour Kierkegaard la déchéance, c'est la chute, c'est la faute, mais c'est en même temps dans cette reconnaissance la faute et dans cette manière de ne pas fuir devant cette temporalité, nous avons au contraire le véritable rapport à l'absolu. Le rapport à l'absolu est précisément à la temporalité. C'est cela qui me paraît, n'est-ce pas, même pris un peu plus profondément encore que les lignes que vous avez citées, n'est-ce pas, c'est une nouvelle relation à l'absolu. Et tout est découpé d'une autre manière. L'être humain ne devient pas infini du fait qu'il y a un rapport à l'absolu. Il reste parfaitement fini, mais il y a à côté de l'être fini, de l'être infini ou de l'infini. Il y a la religion qui n'est précisément pas simplement une institution sociale, n'est-ce pas, qui regarde la tête, c'est lui, et qui a tout ce qui était institution, même un état d'âme était pour lui quelque chose d'idolâtrique, n'est-ce pas, tout ce qui était stable, la stabilité était dangereuse. La religion n'est pas simplement une institution, c'est une manière de penser, c'est un certain sens. Dans le livre que citait tout à l'heure Jérôme Pégnon, vous avez écrit que Kierkegaard avait apporté une chose nouvelle, à savoir cette idée que la persécution était une modalité du vrai, et que la vérité était avant tout la vérité qui souffre. Et je pense à ce sujet un texte de Kierkegaard où celui-ci dit ceci, ce n'est pas le chemin qui est étroit, mais c'est l'étroitesse qui est le chemin. est-ce que vous pourriez nous dire à ce que, à la lumière ce que vous avez déjà écrit, vous avez trouvé dans cette idée que la vérité était essentiellement persécutée et souffrante. Là aussi, je ferai deux réponses. Au niveau moral, au niveau de la vie religieuse, c'est une vérité qui est une donnée de l'expérience. C'est une vérité, la vérité persécutée, le fait que le vrai est persécuté et qu'il est vrai malgré la persécution et que, dans la persécution, on peut ressentir même son élection. Ce sont des idées qui me sont proches mais que je ne voudrais pas développer davantage. J'ai protesté tout à l'heure d'après vos citations contre tout ce qu'il y a d'indiscret dans la subjectivité qui s'exhibe. Mais, pour moi, cette idée que la vérité est persécutée est une manière concrète de dénoncer aussi des relations purement philosophiques. Purement philosophiques, je veux dire des philosophies pures. la relation que Kierkegaard a entrevue à travers le temps avec le vrai, avec le vrai qui est Dieu. C'est absolument évident, n'est-ce pas ? Le vrai, par exemple, c'est Dieu. Il ne faut même pas dire qu'il est en relation avec le personnel. Ce n'est pas Dieu qui est compris en fonction du personnel, c'est le personnel qui est à comprendre en fonction de Dieu. autrement dit, la catégorie de la relation à l'infini. Quel temps ? Chez Kierkegaard. Il y a deux aspects. Il y a du côté de l'homme une faiblesse, une temporalité, la répétition. et ce qui est corrélatif de cette attitude ou de cette vie, le personnel en soi, le pur personnel qui est au contraire toujours ce qu'on perd, ce qui s'échappe comme s'il avait peur de la lumière. Par conséquent, il y a une structure des deux côtés, des deux côtés, du côté que nous appelons subjectif et objectif, n'est-ce pas ? Il y a cette nouvelle détermination à la fois, je répète, ce qui est absolument faible, moi, et ce qui est toujours s'échappe. Cette manière de s'échapper, la persécution, c'est un Dieu persécuté, un Dieu humble, ce Dieu du 53ème chapitre d'Ésaïe, Dieu qui condescend, qui descend, dans ce sens-là, qui se révèle, qui va voir ce qui se passe chez les hommes. Il y a là, n'est-ce pas ? Derrière la thèse théologique, encore une fois, je dirais, une structure logique. Et cela, Kierkegaard l'a apporté à la philosophie. Pour finir, permettez-moi, M. Lévinas, de reprendre votre texte dont j'ai tout à l'heure interrompu la lecture. L'idée que la transcendance du transcendant réside dans son extrême humilité nous permet d'entrevoir une vérité qui n'est pas un dévoilement. L'humilité de la vérité persécutée est si grande qu'elle n'ose pas se présenter dans la clairière dont a parlé Heidegger. Ou, si vous voulez, sa présentation est équivoque. Elle est là comme si elle n'était pas là. Telle est pour moi la nouvelle idée philosophique apportée par Kierkegaard. L'idée de vérité persécutée nous permet peut-être de mettre fin au jeu du dévoilement où toujours l'immanence gagne sur la transcendance. Car une fois l'être dévoilé fusse partiellement, fusse dans le mystère, il devient immanent. Il n'y a pas d'extériorité véritable dans ce dévoilement. Et voilà avec Kierkegaard quelque chose se manifeste. Et puis, on peut se demander s'il y eut manifestation. Quelqu'un a fait une ouverture, mais non, il n'a rien dit. La vérité se joue en deux temps. À la fois l'essentiel a été dit, mais si vous voulez, rien n'a été dit. Voilà la situation nouvelle, le déchirement permanent, un aboutissement qui n'est pas un aboutissement. Révélation et après coup, rien. Cette modalité nouvelle de la vérité apportée par Kierkegaard n'est pas une pure invention de philosophe. C'est vraiment la traduction d'une époque qui a perdu la confiance en l'authenticité historique des Écritures sans perdre la possibilité d'entendre à travers elles une voix qui vient de là-bas. Les Écritures, ce n'est peut-être rien. Depuis la critique historique de la Bible, elles s'expliquent par bien des contingences. Et cependant, il y eut message. C'est dans ce sens qu'il y a dans la manière kierkegaardienne de la vérité une nouvelle modalité du vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada